... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Attentat à la voiture piégée la nuit dernière à Madrid, en plein centre. L'ETA s'impose pour la fin de campagne des élections régionales qui se dérouleront demain au Pays Basque. Dans la région de Cambrai, les nappes phréatiques gorgées d'eau font tanguer ou chavirer une quinzaine d'habitations. Quelques-unes se sont carrément effondrées. Vers un dépistage systématique partout en France du cancer du sein, une mesure que devrait annoncer Bernard Couchner dans quelques jours. Pour l'instant, un peu plus de la moitié des départements bénéficient de cette prévention qui a fait toutes ces preuves. Et puis le festival de Cannes, avec le premier film français en compétition pour la Palme d'Or, Emmanuel Béard et une jeune actrice canadienne défendent la répétition. Je vous propose d'ouvrir ce journal par les derniers meetings de la campagne électorale en Italie. Le champion de la droite, Silvio Berlusconi, a donné sa pleine mesure hier en se frent une dernière émission sur sa propre chaîne de télévision avant de regagner devant une foule de militants son podium de campagne. Face à lui, Francesco Ruttelli, le chef de file de la coalition de centre-gauche, qui lui a répondu devant les caméras, débat par chaîne interposée, échange de petites phrases, duel grinçant, c'est désormais aux Italiens de jouer les arbitres. Anne Ponsinet et Pierre Moscovitch. Je dois le faire aussi, demande Silvio Berlusconi, et il le fait. Les paroles disent, ceux qui ne dansent pas avec nous sont des communistes. Preuve que la campagne électorale n'a pas toujours été d'un très haut niveau. Hier soir, lors de son dernier meeting à Rome, le leader de la droite a exhorté ses militants à aller ce samedi convaincre les derniers indécis. Et en bon manager, il a fourni l'argumentaire. En 5 ans de gouvernement de gauche, vous avez eu l'impression de payer moins de taxes ? Pendant ces 5 ans, est-ce que la gauche a fait quelque chose pour les problèmes de trafic routier ? Tout au long de la campagne, Silvio Berlusconi est resté le favori des sondages. Il est l'homme le plus riche d'Italie et pourrait bien devenir demain le plus puissant. Ses militants ne voient là aucun problème. Le fait qu'il soit riche nous rassure, parce qu'au moins comme ça, il ne nous volera pas. Étonnamment, Berlusconi, l'homme des médias, a refusé tout débat télévisé avec son adversaire. Le leader de la gauche, Francesco Rutelli, intervenait donc tout seul hier à la télévision publique. Il a posé à la caméra les questions qu'il aurait aimé poser à Silvio Berlusconi, en particulier sur son alliance avec le parti de Umberto Rossi, populiste, parfois xénophobe et séparatiste. Chaque fois que l'Italie a réussi, c'est parce qu'elle est restée unie. Et une Italie dans les mains de Bossi est une Italie qui ne sera pas acceptée par l'Europe. Pour son dernier meeting, hier après-midi, Francesco Rutelli avait choisi Naples, une ville de gauche. Ancien maire de Rome, il a positionné sa campagne sur le thème de la force tranquille. Il défend le bilan de la gauche qui couverne l'Italie depuis 5 ans et séduit ceux que le libéralisme de Berlusconi est frais. Berlusconi est puissant et riche. Pour lui-même, il a fait beaucoup, mais pour les autres, je ne sais pas. La campagne électorale vient de s'achever. Elle fut inhabituellement rude et violente pour l'Italie. Candidats et militants se sont affrontés sans ménagement. Mais finalement, ce sont peut-être les indécis qui détiennent les clés du scrutin, car ils sont fort nombreux. Plus de 20% selon les derniers sondages. Et la violence s'est invitée une nouvelle fois en Espagne. Mais cette fois-ci, l'ETA a imposé sa marque tout juste avant minuit, en clôturant en quelque sorte la campagne des élections régionales qui doivent se dérouler demain au Pays Basque. Une voiture en plein centre de Madrid a explosé dans une rue très passante. La peur à 36 heures du scrutin, dont les enjeux sont cruciaux. Le dernier bilan fait état de 14 blessés, dont un grave. Bien évidemment, la question de l'autonomie, voire de l'indépendance, a été largement débattue pendant la campagne. Le parti nationaliste modéré au pouvoir depuis 20 ans risque d'être doublé par la droite espagnole. Il s'agira alors d'une défaite historique. Dernier moment de campagne dans le camp nationaliste, y compris chez les radicaux Agnès Baramian et Sylvain Daubat. Pedro et Maria Teresa sont des militants nationalistes. Demain, leur formation, le parti nationaliste basque, perdra sans doute la majorité qu'il détient depuis 20 ans dans cette région autonome. Qu'un parti non nationaliste, que la droite espagnole, gagne les élections, serait pour Pedro et Maria Teresa une régression. Eux, ils ne se sentent pas basques. Ils ne ressentent pas la langue basque comme leur langue. Ils veulent une grande Espagne, l'Espagne des rois catholiques. Mais ce n'est plus possible, on ne peut pas la faire, on doit vivre dans une Europe des peuples. Aucun de ceux qui sont ici n'a renoncé à l'indépendance un jour du Pays Basque. Mais les militants, plutôt âgés, prêchent la patience et condamnent ETA. Attention, nous on ne veut pas tuer, ni que personne ne tue, nous on est contre la violence. Notre parti n'a jamais soutenu la violence. Mais si les modérés sont affaiblis, c'est qu'ils restent sur un échec. Il y a deux ans, leur leader a en effet négocié une trêve avec ETA, en échange d'un engagement plus radical pour l'indépendance. Mais la trêve a été rompue. Bon, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas une raison pour nous mettre en cause, pour nous accuser juste parce qu'on a essayé de trouver une solution. Maria Teresa et Pedro supportent mal que la droite espagnole les assimile à des terroristes et ils croient toujours au dialogue avec les radicaux. Dans les fiefs indépendantistes proches de ETA aujourd'hui, on ne parlait pas tant des élections, auxquelles on trouve peu de vertu, que des premières cartes d'identité basque, bientôt disponibles dans certaines mairies. C'est la preuve que je suis basque et c'est un moyen pour nous de dire à tout le monde qu'on en a assez d'être considérés comme des espagnols. C'est un pas sur la voie de la liberté. Indifférent aux attentats, ces sympathisants remplissent les formulaires, même si pour l'instant ils votent avec des documents espagnols. Selon les sondages, le parti politique proche de ETA devrait perdre des voix demain à cause des attentats, des assassinats. Mais les indépendantistes radicaux ont leur base sociale et devraient réaliser tout de même entre 10 et 15% des suffrages. En Cisjordanie maintenant, des hélicoptères israéliens ont tiré ce matin plusieurs missiles en direction d'une voiture. Parmi ses occupants, un responsable du FATA recherché par Israël qui a succombé à ses blessures. Attaque qui a fait au total 2 morts et 13 blessés. Un policier qui se trouvait non loin de là a également été tué. L'autorité palestinienne accuse ce soir le gouvernement d'Ariel Sharon d'avoir, je cite, liquidé depuis le début de l'intifada plus de 30 Palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans des actes de violence. L'actualité en France, à Lille, le tribunal pour enfants a condamné hier en fin de soirée ce jeune garçon de 14 ans meurtrier d'un de ses camarades à 8 ans de détention. Cette condamnation est légèrement supérieure à la réquisition du parquet. Frédéric Vivian et Anne Mourgue. Ce jugement, les parents du jeune Christopher l'attendaient depuis presque un an. Il est un peu plus de 20h hier soir, le meurtrier de leur fils vient d'être condamné à 8 ans de prison. Pour les Morels, c'est la reconnaissance, enfin, de leur souffrance. La justice nous a écoutés, a rendu hommage à Christopher. Et je pense que la peine, nous on était, c'est pas tant une question de durée de peine, c'est le fait que la justice nous ait entendus et reconnus ce qui s'était passé ce jour-là. La justice pourtant n'a pu apporter toutes les explications. Comment le 15 juin dernier, à Ronchin près de Lille, Christopher a-t-il pu être tué de 22 coups de couteau par un de ses amis du même âge, sans aucune raison apparente ? Autre question restée sans réponse, celle du suivi du jeune meurtrier qui est retourné hier soir en prison. Je crois que ça va dépendre maintenant beaucoup de l'encadrement qui va lui être donné, à savoir, est-ce qu'il aura des éducateurs en quantité suffisante, est-ce qu'il aura des psychiatres et des psychologues à disposition, j'en sais rien. Quant au système carcéral, il n'a pas été prévu pour des criminels aussi jeunes. Le meurtrier de Christopher passera donc son adolescence en maison d'arrêt. Depuis plus d'une semaine, une collégienne de Sedan a disparu. La jeune fille d'origine thaïlandaise est âgée de 13 ans. Mananya, c'est son nom, aurait été vue la dernière fois à la médiathèque de la ville. Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration. L'adolescente, selon son entourage et d'un tempérament équilibré, n'avait donc aucune intention de fuguer. Et puis ces deux informations judiciaires, d'abord celles concernant l'instituteur de Cormey, soupçonné de peu défilé et mis en examen depuis le début du mois de février. Il aurait abusé de plusieurs enfants. Le procureur de la République de Bernay a reçu 36 plaintes pour agression sexuelle, dont 3 viols. Par ailleurs, et ce sera une première dans la Ve République, un député, celui du Haut-Rhin Marc Dumoulin, devra répondre devant une cour d'assises. Il est accusé de viol sur sa nièce. La cour de cassation vient de rejeter son pourvoile. Le député continue d'affirmer son innocence. Il sera jugé à Strasbourg, sans doute, avant la fin de l'année. Dans la région de Cambrai, là aussi, les nappes phréatiques gorgées d'eau ont commencé leur travail de sape. Une quinzaine de maisons sont fortement endommagées. Quelques-unes se sont d'ailleurs effondrées, mais les habitants avaient quitté les lieux il y a déjà deux semaines, par mesure de précaution. Frédéric Vivian, Frédéric Dujardin. On a quitté notre maison le 27 avril. Parce que ça devenait vraiment dangereux. Oui, on nous a dit qu'il fallait partir. On ne pouvait plus rester là. Le 27 avril, il y a 15 jours à peine, la maison de Francis et Marcel Degant ne présentait que quelques fissures. Des fissures apparues en seulement quelques jours, sur les murs d'une maison qui avait jusque-là traversé 40 années sans encombre. Depuis, les Degant habitent chez leurs enfants et ils viennent ici, chaque après-midi, constater la progression des dégâts. Tous les jours, tous les jours, on voit que ça bouge de plus en plus. Il y a devant, derrière, il y a des trous, les carocas. Est-ce que votre maison pourra être reconstruite ou pas du tout ? Non, je ne pense pas. C'est fichu. Oh bah oui, c'est fichu. Car ici, comme dans la Somme toute proche, les pluies ont été torrentielles jusqu'au début du mois de mai. Résultat, un sol argileux lessivé par le ruissellement et qui ne supporte plus les fondations des maisons. L'eau est dans, l'argile humidifiée est devenue pratiquement une pâte très molle, genre un peu peint d'antifrice, ce qui fait que cette plaque a bougé et le poids de la dalle a fait que ces maisons se soient fessées progressivement. Mais malheureusement, vous voyez par vous-même depuis 15 jours maintenant, le phénomène s'est accentué avec pratiquement maintenant des maisons qui sont irrécupérables. Dans la région de Cambrai, ce sont en tout plus d'une dizaine de maisons qui ont été endommagées par les intempéries. Cela va de la crevasse plus ou moins profonde à la destruction totale des bâtiments, comme ici. Circonstance aggravante, le pays est truffé de souterrains, ce qui fragilise encore les constructions. Les caves sont solides en général, construites en briques ou en pierre blanche, mais les boves qui les prolongent, c'est-à-dire en fait des sortes de boyaux creusés dans l'argile, sont des zones plus fragiles. Et surtout dans le tracé n'est pas connu. Et le tracé en est inconnu ou très mal connu, puisque c'était souvent au départ des refuges. Pour limiter les vibrations, plusieurs routes ont été interdites aux poids lourds, mais cela ne suffira peut-être pas, hélas, à sauver des maisons. Au large des îles anglo-normandes ont commencé les opérations de pompage sur la seconde coque du Yevoldissons, chimique italienne qui avait écoulé en octobre dernier. Jusqu'alors, seuls les produits échappés d'une première cuve et bloqués dans la double coque, de l'épave, avaient été pompés. Au total, le navire transportait 4000 tonnes de styrene. Le constructeur automobile Volvo, implanté en France, pourrait être poursuivi devant la justice après un accident et a entraîné la mort de deux enfants, un troisième étant grièvement blessé. En question, le système de freinage qui comportait, après examen, un grave défaut de fabrication. Cette défaillance amènerait à la mise en examen des responsables français du constructeur. Séverine Lebrun. Il y a presque deux ans, la conductrice de cette Volvo perd le contrôle de son véhicule en plein centre de la petite ville de Vasslone en Alsace. Deux enfants sont tués, un autre grièvement blessé. A l'époque, l'automobiliste est accusé d'avoir conduit trop vite. Mais le 12 mars dernier, machine arrière, un nouveau rapport d'expertise conclut à une défaillance des freins. On cause donc le véhicule, une Volvo 850 TDI. Alors aujourd'hui, plusieurs dirigeants du groupe suédois et le concessionnaire strasbourgeois risquent la mise en examen. Car selon le journal Le Parisien, le groupe Volvo connaissait l'existence d'une pièce défectueuse pouvant, je cite, causer des problèmes dans le système de freinage. Or, aucune des 180 850 TDI concernés n'est rappelée par le constructeur. Il procédera juste à une réparation systématique lors de la révision des véhicules. Une attitude jugée irresponsable par l'avocat de la conductrice. Les experts disent, avec ce rapport, nous espérons que Volvo va intervenir rapidement et faire une campagne de rappel. Les experts disent, textuellement dans le rapport, qu'il y a d'autres véhicules en circulation qui sont de nature à présenter les mêmes défauts. Le groupe Volvo, lui, réfute l'existence de tout problème de sécurité. Il n'y a pas de voiture actuelle en danger ou dangereuse dans le rue, ni de Volvo. Et je ne peux pas m'imaginer un constructeur, que ce soit Volvo ou un autre, qui va laisser un nombre de véhicules dangereux dans les rues. Mais le constructeur n'a toujours pas eu accès au rapport d'expertise l'incriminant. Il défendra sa position devant le juge le 31 mai prochain. Les employés de l'usine Péchiné à Marignac souhaitent reprendre le travail. Une décision unanime qui fait suite aux menaces de fermeture de l'entreprise qui fabrique du magnésium. Seulement voilà, le patron de l'usine de Marignac s'y oppose pour des raisons de sécurité. L'Europe et son avenir étaient bien au menu du dîner parisien qui réunissait Jacques Chirac, Lionel Jospin et Gerhard Schröder hier soir. Un dîner informel avec cette sévère mise au point, sorte de réponse ou de réplique, à la proposition du chancelier allemand au milieu de semaine qui dessinait alors son projet pour l'Europe. Christian Marimono. Entre dirigeants français et allemands, c'est une tradition. Dîner de qualité dans l'un ou l'autre pays. Au menu, l'avenir de l'Europe. Avec en entrée le projet fédéraliste du chancelier allemand qui agace la France, malgré les sourires et la bonne humeur. Les divergences sont apparues rapidement. Le président a tenté d'esquiver la difficulté. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de position du chancelier Schröder. Je veux dire qu'il n'y a pas de position du chancelier Schröder. Il y a une position du SPD. Ce qui est tout de même quelque chose de légitime. Et nous sommes naturellement tout à fait prêts à discuter de cette position. Bon prince, le chancelier s'est voulu conciliant. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire que tant que toutes les questions ne sont pas réglées, rien n'est réglé et on ne réussira pas à nous monter les incontrollations. Le premier ministre est resté discret, mais le moteur franco-allemand doit être prêt à fonctionner pour le prochain sommet européen de Göteborg. En Allemagne, une proposition de loi soutenue par la coalition gouvernementale, si elle aboutit, devrait permettre aux prostituées d'obtenir assurance maladie et retraite des mesures sociales qu'elles réclament depuis des années. Autant dire que les péripathéticiennes qui payent déjà leurs impôts seront désormais assimilées à une branche professionnelle. Patrice Romnel. Côté pile, le paradis du sexe. Côté face, l'enfer social. En Allemagne, 400 000 prostituées exercent leur métier dans la rue ou dans des maisons closes. Parmi elles, Sonia. Elle confesse bien gagner sa vie, mais l'avenir et les imprévus l'angoisse. Si demain je dois arrêter ce métier, je n'aurai plus qu'à aller mondier une aide sociale avec mes enfants. Non sans humour, les prostituées d'outre-Rhin réclament le droit à la retraite, le droit aux allocations chômage, le droit à la sécurité sociale. Le gouvernement s'apprête à légiférer pour les satisfaire. Demain, elles pourront signer des contrats de travail et même poursuivre les mauvais payeurs devant la justice. Une victoire pour celles qui se battent depuis plus de 10 ans, même si elles attendaient un peu plus de la nouvelle loi. Il y a plusieurs choses que la loi ne prend pas en compte. J'aurais voulu qu'on puisse faire de la publicité, que l'on ne soit pas cantonné à certains quartiers, que l'on parle des proxénètes, que l'on évoque le sort des étrangères. Cette loi est bancale, c'est un compromis. De toute façon, rares sont celles qui iront se faire enregistrer auprès de l'administration. L'exemple des Pays-Bas, où une loi similaire est en vigueur depuis quelques mois, montre que les prostituées préfèrent travailler au noir pour éviter de payer des cotisations. Par ailleurs, en Allemagne, 60% d'entre elles sont des étrangères, en situation irrégulière. Elles viennent d'Asie ou des pays de l'Est. Et pour celles-ci, se faire connaître, cela équivaut à terminer dans un panier à salade. Une page médecine avec le dépistage systématique du cancer du sein, et ce, partout en France. C'est une mesure que s'apprêterait à annoncer Bernard Kouchner, selon nos confrères du monde. À l'heure actuelle, plus de la moitié des départements français bénéficient de cette prévention indispensable, et qui a largement fait ses preuves en faisant chuter la mortalité de 30% environ chez les femmes de plus de 50 ans. Je vous ai examiné, je n'ai rien trouvé, soyez rassurés. Ce médecin généraliste va tout de même conseiller à sa patiente une mammographie. Il participe à la campagne de dépistage du cancer du sein. Lille-et-Vilaine est un département pilote depuis plusieurs années. Jusqu'à présent, le dépistage systématique est pratiqué dans seulement 32 départements. Mais en 10 ans, grâce au dépistage, la mortalité liée au cancer du sein a baissé de 30%. Voilà pourquoi cette politique de prévention va être étendue à l'ensemble du territoire. Ce plan concerne toutes les Françaises de 50 à 74 ans. Il y a 3 millions de femmes qui pourront bénéficier en France de ce dépistage systématique, une fois tous les 200. Le dépistage par malade, c'est environ 300 francs, donc ça fait une enveloppe annuelle d'environ 500 millions. Autrement dit, il s'agit de passer d'un système basé sur le volontariat à un système organisé. Dès cette année, les femmes concernées seront convoquées par les caisses d'assurance maladie afin de passer une mammographie. Un examen peu agréable, mais très efficace. Il sera pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Jusqu'à maintenant, on peut dire que le dépistage individuel ne touchait que 10 ou 15% de la population féminine. Avec le dépistage systématique, on touchera une grande quantité de population dans la zone 50-74 ans. Et on peut espérer que le taux de réponse aux convocations sera supérieur à 60%. Le milieu médical attend désormais un programme national pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Un autre fléau qui tue chaque année plus de 2000 femmes en France. Les plus incessantes de ces dernières semaines n'ont pas encouragé les Français, pour l'instant, à choisir la Bretagne pour leurs prochaines vacances. C'est du moins ce qu'indiquent les premières tendances. 25% de moins de réservation, mais le soleil pourrait améliorer tout ça. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Ah, on peut dire qu'ils l'auront attendu le soleil. 25 degrés à l'ombre, sans ombre. Il n'en faut pas plus pour que les Bretons retrouvent ces joies de la plage qu'on avait, il faut bien dire, un peu oubliées. De là à se mettre à l'eau, il y a un pas que certains ne franchiront pas. En tout cas, pas tout de suite. Les autres années à cette époque-ci, elle est meilleure. Donc là, ça m'étonnerait. Vu le temps qu'il a fait jusqu'à présent. Et à quelle température, là ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je pense qu'il y aurait 13, 14, je ne sais pas. Bon, bon courage. Merci. Et puis surtout, bonne chance. Le soleil est là donc, mais pour les touristes, il faudra attendre encore un peu. Benoît et ses amis, par exemple, sont venus en reconnaissance du Val-d'Oise. Cet été, ils seront peut-être là ou peut-être pas. Pour les grandes vacances, vous serez en Bretagne aussi ? Peut-être, peut-être une semaine. Peut-être pas. On ne sait pas encore, on verra. Et c'est bien là le problème. Les vacances de Pâques ont été catastrophiques, il n'y a pas d'autre mot. Et les professionnels du tourisme sont plutôt inquiets. Il n'y a pas que. Les clients potentiels veulent des prévisions météo à très long terme. Parfois, on nous téléphone pour dire, tiens, quelle est la météo ? Même quand on fait la réservation, même deux mois avant d'arriver, on dit, tiens, comment ça se passe là-bas ? Tout à l'heure, on a une dame qu'on ne connaît même pas, qui nous a téléphoné, elle a dit, est-ce qu'il y a encore du brouillard à Binic ? Donc, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va, et puis elle nous téléphone malgré tout. Par rapport à l'an dernier, de plus en plus de candidats aux vacances attendent le dernier moment pour choisir leur destination. Alors ici, on croise les doigts avec un argument massue. Vous savez, les gens qui viennent en vacances en Bretagne, qui choisissent la Bretagne, ne sont pas des gens qui choisissent de passer des vacances complètement au soleil. Ils le savent bien. Donc, je crois qu'ils viennent dans notre région pour le patrimoine, ils viennent pour les Bretons, pour la culture bretonne, ils viennent pour l'environnement, pour les sites. Et certes, il va lui en falloir des arguments à la Bretagne pour convaincre les Français, sevrés de soleil, de venir cet été dans l'Ouest, bronzés, intelligents. Au plan scientifique, l'acheminement d'ici cet été d'un nouvel instrument d'optique au Chili, le premier du genre, qui permettra de voir comme jamais la galaxie. Cette merveille de la technique devrait supprimer le flou provoqué par l'atmosphère pour donner une vision parfaite. Patrice Pelé et Jean-Louis Bousser. Les grands télescopes, les plus puissants du monde, sont tous situés en altitude pour profiter d'une qualité d'observation optimum. Pourtant, tous se heurtent au même problème, la transparence de l'air. En altitude, les couches d'air chaudes et froides déforment les images qui proviennent de l'espace. Dans 90% des cas, ces magnifiques prises de vue ont été retravaillées en laboratoire. Sinon, elles présentaient une distorsion comme si elles étaient vues à travers un écran d'air chaud. Pour le grand télescope européen du Chili, situé dans le désert d'Acatama, la France a mis au point un système unique au monde baptisé NAOS. Ce grand cylindre de 2 tonnes est en fait un complément optique qui va redresser l'image. Le défi, c'est de corriger la surface d'onde qui tombe sur le télescope. Et on fait ça avec des miroirs déformables qui ont la capacité à pouvoir épouser les fluctuations de forme des surfaces d'onde qui proviennent des étoiles pour les réfléchir planes. Les images déformées par l'atmosphère sont recomposées par le miroir correcteur du système NAOS. Sur Terre, les astronomes s'offrent déjà les mains. Les images obtenues seront d'égale qualité, voire supérieures à celles obtenues à partir du télescope spatial Hubble. Le rêve des astronomes d'une observation parfaite depuis le sol va donc se réaliser. On pourra chercher, étudier les disques autour des étoiles, étudier la formation des disques, étudier la formation des systèmes planétaires, peut-être voir les premières planètes extrasolaires autour des étoiles jeunes et encore chaudes. Terminé au CNRS à Meudon, le système NAOS sera transporté cet été au Chili. A la fin de l'année, les astronomes obtiendront les premières images où étoiles et galaxies seront encore plus belles qu'avant. Une nouvelle tragédie qui touche les phoques et leurs bébés. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux sont actuellement prisonniers de la banquise et risquent de mourir de faim. Brise-glace russe fait route depuis ce matin pour tenter de les secourir. Hélène Huc. Dans l'océan Arctique aussi, le temps s'est déréglé. Des plaques de banquise dérivent à contresens. Les phoques en ont perdu le nord. Désespérément, ils tentent de quitter la mer Blanche où ils avaient émigré au début du printemps pour donner naissance à leurs bébés. Ils doivent maintenant regagner d'urgence la mer de Barins où se trouve leur réserve de nourriture. Mais un piège de glace s'est refermé sur eux. La mer Blanche a été bloquée au nord par d'énormes quantités de glace. La glace reste là simplement parce que des vents très forts soufflant du nord ont fait une sorte de bouchon de glace à l'entrée de la mer Blanche. Inutile plongée. En mer Blanche, les poissons dont ils se nourrissent sont à des profondeurs inaccessibles. Si le temps ne se réchauffe pas, si la glace ne fond pas, 100 à 200 000 phoques pourraient mourir de faim dans les prochains jours. La Russie a pris ce matin la mesure de la tragédie qui se prépare. Un brise-glace est en route pour tenter de transporter les phoques en mer de Barins. Un avion doit également leur apporter de la nourriture. Des hommes ont fini par entendre le rappel. A Cherbourg, le départ à la mi-journée de la course à la voile en équipage de 8 trimarans en compétition qui devraient gagner Targonne en Espagne un temps plus que printanier pour cette première épreuve de la saison. Christophe Duchéron et Frédéric Basile. Au 4e top, il était 13h et sans perdre une seule seconde, Marc Guillemot et ses 5 équipiers furent les premiers à couper la ligne mais pas de beaucoup. Suivaient les trimarans de Franck Camas et de Jean-Luc Nélias, tout ça dans un mouchoir de Marins. Après le forfait de Loïc Perron, 8 bateaux ont pris le départ de Cherbourg en multicoque océanique en ce moment. L'époque est à la concurrence et au chambardement. Quand on est 5 bateaux, finir les 5 premiers, c'est facile. Quand on est 10-12, finir sur le podium, ce sera beaucoup plus difficile et sera une valeur sportive plus intéressante naturellement. Donc pour finir sur ces podiums, il va falloir avoir des équipages très très affûtés, de plus en plus professionnels, de plus en plus rigoureux. Dès les premières longueurs de course, la bataille de la vitesse est engagée et dire que ça va se passer comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voire 8 jours sur 8. Entre Cherbourg et Tarragone, 2700 milles de parcours, un final en Méditerranée, une mer capricieuse où n'importe quel marin peut perdre son latin. Les écarts peuvent s'engendrer ou disparaître, y compris jusqu'à la ligne d'arrivée où le premier peut arriver avec 12 heures d'avance et tomber dans un marasme terrible et rester là à manger tous les ongles de ses doigts et de ses pieds. Aux dernières nouvelles, Alain Gauthier, qui fait équipe entre autres avec Hélène MacArthur, menait la flotte. Ils ne sont que 5 à bord, alors que d'autres naviguent à 6 ou 7. Comme quoi en voile aussi, il y a deux poids, deux mesures. Quand on voyage léger, on va plus vite, mais on se fatigue aussi davantage. Cela dit, si ces gens-là faisaient un métier facile, ça se saurait. Du football avec la cup cet après-midi à Cardiff, Liverpool l'a emporté face à l'équipe d'Arsenal de Buzyn. Dans tous les cas de figure, la France est gagnante puisque les entraîneurs des deux clubs viennent de l'Hexagone. Christelle Bertrand. Il n'y a qu'un seul Français heureux, c'est Gérard Houillet, l'entraîneur de Liverpool. Pourtant, c'est d'abord Arsenal qui prend le match à son compte. D'Hunberg ouvre le score et fait d'autres Français heureux, Pires et Arsene Wenger, l'entraîneur. Mais Liverpool a son petit génie de la précision. Michael Owen marque à son tour. Anglais et Français sont à égalité. Mais Owen, le génie précis, est aussi un génie rapide. Il a l'art de prendre tout le monde de vitesse et de conclure en finesse. Liverpool s'impose deux buts à un et remporte sa sixième Coupe d'Angleterre. Les joueurs de Gérard Houillet s'approchent du sans faute. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, il pourrait bien signer un triplé avec une victoire mercredi prochain en finale de la Coupe de l'UEFA. En Italie, affrontement entre les supporters de l'Inter de Milan qui se sont opposés aux forces de police après la défaite historique 6 à 0 que leur a infligé l'équipe rivale le lacet Milan. Gaz lacrymogène et jet de bouteille sur le terrain. Un spectateur qui avait atteint la pelouse a été évacué de force dans la foule le salut nazi d'un supporter. Toutes ces images nous font revenir en mémoire par la déferlance de violences dont ont fait preuve les hooligans en Angleterre. Aujourd'hui, ces affrontements gratuits semblent pourtant être maîtrisés par l'arsenal déployé par la police, les clubs et les associations britanniques. Un dispositif mis en place en 85 et qui portent ses fruits. Laurent Boussier et Steven Rosenlund. Le Hesel, Copenhague ou les derbys comme Arsenal Tottenham pendant 25 ans les hooligans ont été le cauchemar et la honte de l'Angleterre. Ces groupes de jeunes très organisés ont transformé les compétitions sportives en affrontements de plus en plus violents entre bandes rivales. Une violence telle qu'en 1985 les clubs anglais sont interdits de coupe d'Europe pendant 5 ans. Prise de conscience tardive mais réaction à la hauteur du problème les anglais vont bâtir à ce moment-là un véritable programme anti-hooligan. Au cours de ces dernières années nous avons réussi à avoir une approche plus coordonnée et plus intégrée pour combattre ce problème. La police travaille avec les clubs de foot les associations de supporters et avec le gouvernement en ce qui concerne la législation. La mesure la plus efficace sera l'installation systématique de caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de tous les stades où évoluent les équipes professionnelles. Des systèmes de plus en plus sophistiquées qui vont tout voir tout enregistrer. Mouvement de foule, comportement douteux et évidemment les actes délictueux. On connaît très bien les fauteurs de troupes dans les stades. Il nous suffit de les cibler et avec une petite équipe de policiers on peut les empêcher de semer la pagaille. Les clubs se sont dotés de leurs propres services de sécurité. Chargés de la fou des spectateurs à l'entrée du stade, ces stewards comme on les appelle sont les seuls à ne jamais jeter un coup d'œil au match qui se déroule sur la pelouse. La loi enfin a autorisé la création d'un fichier central pour les hooligans dangereux avec interdiction pour certains d'entre eux d'aller au stade ou de se rendre à l'étranger à l'occasion de matchs de football. Depuis quelques années la violence des hooligans est en constante régression en Angleterre mais la police et les clubs le savent cette violence peut ressurgir à chaque instant lors de matchs particuliers ou de déplacements à l'étranger. Alors le plan anti-hooligan reste en vigueur et les fichiers des supporters dangereux sont en permanence remis à jour. Un mot de boxe la nuit prochaine sur France 2 le championnat du monde des poids moyens entre l'américain William Juppie et le portorican Félix Trinidad rendez-vous à partir de 3h du matin avec les commentaires en direct de Charles Bietry. Le festival de Cannes avec ce soir la présentation du premier film français en compétition il s'agit de la répétition avec la performance très attendue d'Emmanuelle Béard à ses côtés une jeune actrice canadienne de grand talent Pascale Bussière un film où les femmes sont à l'affiche puisque la réalisatrice n'est autre que Catherine Corsini qui avait signé la nouvelle lève reportage Marie Jojouan et Jean-Louis Meulat Partition pour deux femmes Emmanuel Béard et Pascale Bussière écrite par une autre femme Catherine Corsini la répétition ce sont les retrouvailles de Louise et de Nathalie trentenaires amies d'enfance elle voulait être comédienne l'une a réussi l'autre pas Pourquoi tu m'as laissée tomber ? Tu m'as envolée à cause du théâtre ? Non ? On n'a pas arrêté de se voir comme ça du jour au lendemain c'est ton raison ? Je ne sais plus c'est loin menteuse J'étais très touchée à l'adolescence quand j'étais à l'internat et que je voyais des filles comme ça qui avaient des histoires tellement fortes à la vie à la mort des relations comme ça excessivement fusionnelles et je me disais mais qu'est-ce qu'elles vont devenir dans 10 ans dans 20 ans quand elles vont se retrouver ? Jeux à fleurs de peau on retrouve ici Emmanuel Béart en comédienne de théâtre prise dans l'engrenage d'une amitié passionnelle Tu es convaincue que Loulou est aussi une séductrice alors que c'est pas ça du tout c'est le contraire Loulou c'est une ingénue Moi aussi je suis une ingénue mais je ne suis pas une séductrice je suis timide moi c'est pour ça que je fais des trucs comme ça Je crois que ce sont deux femmes qui par cette rencontre ces retrouvailles replongent dans dans ce qu'elles ont été dans cet amour qui les alliait pendant des années et forcément dans ce qu'elles sont devenues Elle a déjà tourné 25 films et pourtant Pascale Bussière est peu connue en France elle est québécoise une découverte dans un rôle difficile de névrosée obsessionnelle On est plus dans un truc très dangereux corrosif cinglant qui se rapproche de la passion plus que de l'amour Avec la nouvelle Ève Catherine Corsini avait déjà signé un très beau portrait de femme le portrait ici se dédouble les deux actrices feraient des candidates idéales pour un prix d'interprétation Carte postale de la croisette à présent Le soleil est rendez-vous un parfum de vacances mais sans starlettes qui ont disparu du festival depuis plusieurs années Sébastien Luguet et Patrick Deschmecker Si vous souhaitez connaître la grande nouvelle de la croisette rendez-vous dans le tiers supérieur de cette image L'information est de taille même s'il faut bien le dire elle est un peu bateau Il fait beau Ah il fait très beau Il fait très très beau Comme le titre du film de Michel Piccoli la plage est noire ou presque et le ciel de Cannes est une grande source d'inspiration pour Maxime Il fait pas beau c'est pas ça j'aime pas du tout j'aime bien le soleil mais à l'école nous on fait toujours des soleils parce qu'on aime bien au lieu de faire le travail on fait des dessins Que ce soleil brutal suscite les pires méfiances ne fait pas l'ombre d'un doute Vous voulez pas produire du soleil ? Il fait chaud Il fait très chaud Aujourd'hui il fait vraiment chaud On crève de chaleur Une chaleur à faire fondre la première lettre du mot festival Décidément Cannes a toujours quelques semaines d'avance Pour la plupart des français ce film là ne sortira qu'aux grandes vacances Parmi les films en compétition pour la palme d'or No Man's Land qui raconte l'absurdité de la guerre en Bosnie à travers le portrait croisé de deux soldats ordinaires prisonniers de leur destin un film où l'humour noir n'est pas absent Philippe Boisserie et Jean-Louis Melin Danistanovic commence son film à l'aube d'un jour de guerre comme il en a tant existé en Bosnie Une relève bosniaque égarée par le brouillard se retrouve devant les lignes serbes Durant tout le conflit Danistanovic a été cinéaste désarmé il connaît sans doute trop cette barbarie pour avoir eu envie de réaliser un film de guerre comme un artiste a le choix des armes il a choisi un pari impossible et pourtant réussi celui de l'humour il y a un moment où vous devenez fou où vous commencez à rire avec tout il n'y a pas moyen de s'en sortir alors nous on a on est un peuple qui aime bien rire alors c'était la façon à s'exprimer à exprimer ses sentiments C'est aussi une arme dévastatrice Oui je suis d'accord C'est un rire ? C'est un rire ? C'est un rire ? Si je voulais faire un film qui était pro-bosniaque alors ça aurait été pas un film anti-guerre et surtout ce que je voulais faire c'est un film anti-guerre Si Danistanovic respecte l'ennemi serbe il n'en est pas de même des forces de l'ONU dépeintes comme le fossoyeur d'un peuple Tout le monde avait l'impression qu'il faisait quelque chose et en fait ce qu'il faisait il nourrissait les condamnés à mort et comme j'ai dit le choix de ne rien faire devant un mort c'est un choix alors ils ont fait ce choix pourquoi ? C'est à eux à répondre pas à moi Les casques bleus ne sauveront personne pas même ce combattant bosniaque couché sur une mine par les serbes vivant mais sans espoir de s'en sortir Danistanovic termine son film alors que le soleil se couche sur ce soldat abandonné par tous une parabole sur la Bosnie aujourd'hui Musique avec le succès confirmé de Moby qui vient d'atteindre cette semaine le million d'albums vendus en France Olivier Lenunza et Nathalie Gallet se sont rendus chez lui à New York So un quartier branché de New York une ville tentaculaire où vit reclus dans une petite boîte un sorcier New Age qui monte en boucle qui trafique le son privilège Moby nous reçoit chez lui visite guidée dans l'antre d'un artiste qui a vendu 8 millions d'albums dans le monde Moby diplômé en philosophie un petit homme qui ressemble à un personnage de dessin animé Quand je suis né mes parents m'ont appelé Richard Melville Or mais quand ils m'ont bien regardé j'étais si minuscule et mon nom si adulte alors ils m'ont surnommé Moby c'est une plaisanterie mais la plaisanterie dure depuis 35 ans L'arrière-arrière petit-neveu d'Herman Melville l'auteur de Moby Dick enregistre ses albums à domicile C'est tellement plus agréable de travailler chez soi je peux travailler venir ici me préparer un repas et retourner à mes machines Quand je suis fatigué je dors c'est très confortable Ancien punk franc-tireur de l'avant-garde techno-américaine Moby a concocté dans son 70 mètres carrés un disque nostalgique et futuriste Un savant mélange de hip-hop de dance le tout agrémenté de blues et de gospel Des voix ressurgies du passé des années 30 recueillies à la source dans le sud profond américain La voix c'est la seule chose le seul instrument qui soit naturel Voilà d'où vient sa puissance Elle n'est jamais troublée par un élément extérieur au corps humain Les plus grands à l'image d'Elton John désirent collaborer avec ce lutin qui se lève tous les jours à 18h hume l'air du temps et s'en retourne mijoter de nouveaux sons dans sa cabane perdue au coeur de New York Ainsi se termine ce journal Je vous rappelle la principale information Attentat à la voiture piégée la nuit dernière à Madrid en plein centre de la ville Le TA s'impose pour la fin de campagne des élections régionales qui se dérouleront demain au Pays Basque 20h50 1er de Cordée 1ère et 2ème partie 0h10 le dernier journal présenté par Alexandre Cara Demain Danté au café Catherine Sélac Faites ses 5 ans d'existence en compagnie de nombreux invités Quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée sur France 2 Sous-titrage Société Radio-Canada